Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body & Mind. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format de vidéo. Ici, 5 minutes pour étirer ses lombaires et relâcher les douleurs au niveau du bas du dos. Ça va être une petite série d'épisodes où vous verrez qu'en 5 minutes, on peut faire des fois des miracles et vraiment relâcher certaines zones du corps. Là, on va travailler, on va se concentrer sur les lombaires et sur le bas du dos parce que c'est vrai que souvent, dans nos sociétés modernes, on est constamment assis et avachis toute la journée. Les vertèbres, ici, elles se tassent, tassent, tassent et on a souvent tendance à avoir des petites douleurs au niveau du bas du dos. C'est ce qu'on va travailler. C'est parti, 5 minutes d'étirement avec moi. Vous aurez uniquement besoin d'une chaise et de votre corps. Let's go ! On commence ici avec le premier mouvement qui va être tout simplement un allongement de la colonne. Je vais venir lever les bras vers le ciel et venir chercher de la longueur avec les bras. Là, l'idée, c'est comme si je montais à une échelle. Je viens attraper presque un barreau puis l'autre. Je tire un bras puis l'autre vers le ciel et je ramène vers moi. Et en même temps, je viens faire un mouvement de bassin de droite à gauche. Ça, ce léger mouvement de bascule, ça va vous permettre déjà de relâcher un petit peu dans le bassin et aussi dans le bas du dos. Donc ça, je fais ça quelques fois. J'essaie d'étirer. Et à ma prochaine expiration, je relâche et je descends complètement vers le sol dans la posture de pince. Donc là, vous pouvez légèrement plier dans vos genoux si la souplesse ne permet pas. Ok, prochaine inspiration. Je déroule, je remonte et je relève les bras vers le ciel. J'étire et je reviens. Ok. À partir de là, on va venir écarter nos pieds un petit peu plus larges que les hanches. Et on va venir glisser sur la jambe droite. On va commencer par descendre par la jambe droite. On va glisser le long de la jambe droite avec nos deux mains. Et vous voyez, je vais me pencher donc vers la droite. Là, je vais venir étirer tout le côté gauche. Je descends, je descends, je glisse. Et puis, tranquillement, je viens basculer du côté gauche. Donc pareil, ici, on peut avoir les genoux fléchis. Et je remonte du côté gauche, le long de la jambe gauche. Ok, donc on va faire un petit peu des cercles comme ça où je descends avec une jambe. Donc là, on change de côté. Je descends par la jambe gauche. Je vais au centre, je glisse et je remonte de l'autre côté. Et on fait ça encore deux fois. J'inspire et j'expire dans chaque mouvement. Je redescends. Encore une fois. J'inspire et j'expire. Là, ça étire bien le côté. Et je remonte. Ok. Déjà là, on a déjà un petit peu relâché le bassin. C'est là qu'on aura besoin de notre chaise, de notre support. Donc là, je vais vous montrer quelques mouvements que vous pouvez faire un petit peu partout. Au boulot, sur une chaise, dans les transports, etc. Donc ici, on va commencer avec le premier mouvement. Tout simplement, dos creux et dos rond. Donc là, on va le faire à l'aide de notre dossier de chaise. On va se mettre vraiment au bord de la chaise. Le dos bien droit. Et à l'inspiration, je viens attraper mon dossier avec les bras. J'étire les épaules loin des oreilles. Je respire. Les épaules bien basses. La poitrine ouverte. Et à l'expiration, j'arrondis complètement le dos. Je laisse le dos s'arrondir. Le menton rentrer proche de la poitrine. Et presser mes mains devant. J'inspire, je réouvre mes bras à l'horizontale. Ici, bras sur le dossier. Je m'aide et j'utilise le dossier pour faire contrepoids. Et à l'expiration, je relâche. Encore une dernière fois, j'inspire. Je viens ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, j'arrondis. Donc là, c'est un petit peu toute la colonne. Mais ça va quand même relâcher aussi votre bas du dos. Ok, je reviens ici. Sur ma chaise. Je me renfonce un tout petit peu plus. J'ouvre mes jambes. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais aller chercher loin devant avec mes mains. Comme si je descendais dans la pince. Sauf que je suis assise. Je viens étirer mes bras loin devant. Je peux relâcher la tête éventuellement. Et je respire. Là, ça va bien relâcher tout là. Si vous êtes tassé, si vous êtes tendu, ça va venir relâcher. Trois grandes respirations. Je remonte, je redéroule. Et je vais en profiter ici pour déposer mon coup de droit sur ma cuisse droite. Je prends appui sur ma cuisse droite. Et en même temps, je vais venir faire une torsion du buste. Ouvrir le bras gauche vers le ciel. Le regard vers le ciel. J'inspire. Et j'essaye de bien respirer dans la torsion pour sentir justement l'effet de la torsion. J'expire, je relâche et je passe de l'autre côté. Cette fois-ci, le coude gauche sur la cuisse gauche. J'utilise la pression et la tension du coude contre le genou. Pour ouvrir le bras droit vers le ciel. J'inspire et j'expire. Et on relâche. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas souvent aux torsions pour détendre le bas du dos. Mais les torsions, ça va permettre justement de relâcher toute la colonne. Et redonner cette mobilité. Ok, on passe ensuite à une torsion sur notre chaise. On va s'enfoncer un tout petit peu plus dans notre chaise. Et cette fois-ci, déposer la main droite sur le genou gauche. La main gauche derrière le dos. J'inspire, je me grandis. J'expire. Je me laisse tourner du côté gauche. J'utilise l'appui de ma main sur mon genou pour tourner. Et l'aide de mon dossier aussi. J'inspire et j'expire. Ça, vous pouvez le faire vraiment partout. Dès que vous avez une chaise. Même un repas un petit peu long. Par exemple, le repas des fêtes. Oh mais tiens, ça fait longtemps qu'on est assis. Tiens, je vais m'étirer un petit peu. Ok, on passe de l'autre côté. Cette fois-ci, la main gauche sur le genou droit. Main droite derrière le dos. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tourne. Vous voyez, des mouvements tout simples. Qui va vous permettre de faire peut-être craquer un petit peu le dos et relâcher. Ok, dernier exercice cette fois-ci. On aura besoin du dossier de chaise ou d'un mur, tout simplement. Je vais venir placer ma chaise devant moi ou mon mur devant moi, face à moi. Je place mes mains sur la chaise et je viens à peu près avec mes jambes et mon buste à 90 degrés. Ici, j'essaie de garder, vous voyez, tout mon buste droit. J'essaie de ne pas trop creuser le dos. Vraiment, je reste droit. Si je le fais contre un mur, des fois, c'est encore mieux parce que j'ai les mains comme ça et ça permet d'étirer autrement. Je respire ici. Je peux plier légèrement dans une jambe puis l'autre. Si ça me soulage. Ok, je reviens ici. Je continue cette pression. En fait, c'est une pression continue des mains contre mon support. Je pousse aussi. J'imagine que je pousse avec mes jambes et mes talons dans le sol pour toujours continuer cet auto-grandissement. Prochaine inspire. On remonte. Et on marche. Voilà pour cette vidéo 5 minutes pour étirer ses lombaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas que je donne des cours de yoga et de renforcement musculaire en visio et en présentiel. Checker les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body & Mind.